Hello les Vipers ! Comment allez-vous ? Bien ou bien ? Ben écoutez, merci d'être là ! Aujourd'hui je vous emmène chez Titanid, non pas pour vous parler de leur mode ou de leur boxe, produit d'excellence, je viens vous parler aujourd'hui du liquide de chez Titanid, ils en ont sorti deux, et voici l'éclat brut de chez Titanid. Donc la même exigence sur les liquides que sur leur mode, on est sur quelque chose de vraiment très correct et sur quelque chose de très goûtu, on est sur un tabac gourmand avec une pointe de vanille, d'accord ? Et il est donc conditionné en 50 ml dans des bouteilles de 60 ml, auxquelles vous pourrez rajouter un booster si vous le désirez, pour atteindre 3 mg de nicotine, puisque vous le comprendrez, 50 ml à la vente, c'est tout simplement en 0 mg de nicotine. Il existe aussi en 10 ml et là ça sera nicotiné dès le départ. Vous allez le trouver donc en 0 de nicotine et conditionné en 50 ml au prix de 24,90 euros, ce qui le place plutôt bien au niveau du marché du juice, c'est plutôt correct surtout pour la qualité du juice. Sur ce, on va passer en gros plan, faire le tour de l'étiquette et le tour du flaconnage rapidement et puis on se retrouvera ensuite pour faire un petit débriefing et surtout pour vous donner mes impressions sur ce liquide. C'est parti ! On se retrouve donc sur le flacon de chez Titanid, l'éclat brut. On va faire le tour de l'étiquette. Avant de faire le tour de l'étiquette, on est déjà sur un flacon de 60 ml, mais à l'intérieur vous aurez 50 ml de liquide puisqu'ils ont laissé la place pour ajouter ce qu'on appelle communément un booster de nicotine pour pouvoir le doser en nicotine jusqu'à 3 mg. Puisque dans un gros conditionnement comme ça, on est bien sûr en 0 mg de nicotine. On est sur une étiquette plutôt sobre. On va voir ici donc le logo Titanid, d'accord ? On va voir ici le nom du Juice, éclat brut et avec sa dénomination blend précis aux notes chaudes et gourmandes. On va voir ici le ratio PG-VG, en l'occurrence 20 PG, 80 % VG avec une contenance à l'intérieur de ce flacon de 50 ml. On va voir ici la composition du Juice, donc glycérine végétale 80 %, propylène glycol 20 % arômes et eau. Ensuite on va voir ici le nom du fabricant, donc c'est fabriqué par ERAG à Paris. Vous trouverez également le numéro de téléphone ainsi qu'une adresse mail de contact. On va voir ici le numéro de l'eau et la DLU d'eau. Ici l'indication du taux de nicotine, ici en 0 mg puisque sur des contenants de plus de 10 ml, on est en 0 obligatoirement. Et puis ici on va trouver également le nom du Juice, un éclat brut avec toujours ici la dénomination blend précis aux notes chaudes et gourmandes. Voilà, on est sur un flacon en plastique, d'accord, on a un bouchon avec une bague de première ouverture ici, une sécurité enfant, pas de problème. Et un petit drop, un relativement fin, pas extra fin, mais fin qui va rentrer de toute façon dans la majorité de vos atos et bien évidemment sans aucun souci pour alimenter vos drippers. Voilà, on se retrouve tout de suite et puis je vous donne mon ressenti sur ce petit liquide de chez Titanide, l'éclat brut. Voilà, on a fait le tour du flaconnage, on va plutôt maintenant passer sur l'aspect gustatif qui est plutôt, en fait c'est ce qu'on attend le plus, c'est ce qui est plutôt intéressant. Donc ici on est sur du blend tabac, la description de cette recette gourmande et généreuse composée de notes classiques additionnées de vanille des îles, de caramel et de noix de coco. Voilà, on va tout de suite aller voir si vraiment ça tient la route. Alors là j'ai, je sens cette petite pointe de noix de coco, je ne sens pas forcément le tabac comme ça, ou un petit peu mais très loin. Et cette note de caramel, j'ai cette note de caramel et noix de coco comme ça à l'odorat. Je vais donc en mettre quelques gouttes sur mon tripper en double coil avec une résistance de 0.45 ohm et sur du coton qui est le native wick. Voilà, pour ceux que ça intéresse et on va aller voir ce que ça donne. Donc moi je le répète, dosé en 3 mg de nicotine. J'ai ce caramel là et je n'ai pas encore forcément le tabac. Allons voir. Ok, là j'ai le tabac. Dès les premiers temps de l'inspiration, on tombe tout de suite sur le tabac. Et c'est tout de suite arrondi derrière avec la vanille. On est sur un tabac mi corsé, mi brun, mi blond, avec peut-être un petit peu plus de brun quand même. Mais c'est super bien arrondi avec cette vanille en fait. C'est vraiment un très très bon blend gourmand sans aucun souci. Donc on est en 20,80. 20% PG, 80% VG. Ce qui explique ce volume de vapeur plutôt conséquent. Je suis à 40 watts là. Je suis à 40 watts en double coil. Bien sûr qu'on pourrait monter bien plus haut. Moi c'est ma vape, 40 watts, 30, 40 watts. Et là, j'ai des bonnes saveurs. J'ai ce bon tabac. À l'expiration, j'ai cette note de caramel. Et ce vanille qui arrondit vraiment le goût tabac. Moi j'apprécie beaucoup. Et puis, ce qui reste en bouche, c'est pas forcément le goût tabac. Va rester en bouche ce petit caramel sucré, juste ce qu'il faut. Et cette pointe de noix de coco en fait. Par contre, à l'inspiration, je sens pas forcément cette noix de coco. Mais à l'expiration, j'ai bien ce petit goût caramel que j'adore. J'adore le caramel. Les amateurs de gourmand. En plus, blend gourmand. Je pense qu'ils pourraient vous satisfaire. Très honnêtement, on est sur du produit de qualité, fabrication française. J'ai rien d'autre à vous dire à part qu'il est très très bon. Même moi qui n'ai pas un grand amateur de tabac. Là, je pourrais le vaper parce qu'on a vraiment ce goût tabac en début d'inspiration. Et tout de suite, il disparaît sensiblement avec cette vanille et ce caramel. Très très bien. Ça reste bien en bouche. Je vous dis, ce qui reste en bouche, c'est le caramel. Très très bien. Moi, je lui ai donc décerné la note de 4,47 sur 5 au sein du vapelier. Et je le déclare top jus. Voilà, je le déclare top jus parce que c'est un très bon blend, bien assemblé, bien arrondi. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une excellente vape. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada